Alexandre Laroute a coûté la vie à une jeune femme hier soir à Saint-Flavien, dans l'Aude-Binière. Sébastien, donc, la moto sur laquelle elle circulait a frappé donc un tracteur de ferme. Oui, voilà, de plein fouet, effectivement. On parle d'ailleurs en direct de Saint-Flavien ce midi, alors que vous voyez toujours les traces d'enquête collision au sol. Route Saint-Joseph, c'est la route 271 ici. La collision s'est produite aux environs de 20 heures hier soir. Vous l'avez dit d'entrée de juste, une moto qui est venue percuter un tracteur. On ignore toujours, cependant, les raisons précises de l'accident, mais les deux occupants de la moto ont été transportés vers un centre hospitalier. Il y a une femme de 26 ans qui est décédée, l'homme de 28 ans, et quant à lui, toujours dans un état critique. Mais on a discuté avec les gens du voisinage ici. C'est un secteur agricole, oui, mais aussi résidentiel, et on nous confirme que l'impact a été violent. La moto, bien, tout était déjà fait. La moto était de l'autre côté. Le monsieur était étendu sur le bord de la route. Tu voyais qu'il y avait un morceau, la roue était à terre. Il y a des gens qui ont essayé d'aller les aider. Oui, 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 tout de suite. Il y en a deux, trois qui étaient avec le monsieur, puis l'a aidé. La femme, bien, elle était inconsciente, tout probable. Puis cette là, il y en a un en fait, je ne sais pas laquelle, qui est tout de suite, qui a fait des manœuvres de réanimation cardiaque. Mais ça a cogné fort. Ah oui, pour cogner, ça a cogné fort. Oui, ça a cogné très fort. Et évidemment que la route a été fermée pendant plusieurs heures. Ici, un policier spécialisé en enquête collision qui a été dépêché sur place, là, pour tenter d'éclaircir les circonstances peut-être un peu plus précises, là, des raisons de cette violente collision, la circulation qui a pu reprendre normalement aux environs de 5 heures ce matin, Michel. Merci beaucoup, je vous remercie. Au revoir.